Alors bienvenue dans ce let's play découverte de Sam Simulator. Alors Sam Simulator, comme son nom l'indique, c'est un simulateur de lance-missiles anti-aériens. C'est un jeu gratuit qui est disponible sur internet, qui a été créé par un développeur un peu fan de missiles anti-aériens, je sais pas si c'est un peu bizarre. Mais bon bref, il y a des fans pour ça, même moi j'ai trouvé ça très intéressant. Donc il a fait plusieurs modèles de Sam, c'est des vieux Sam des années 60 qui sont plus du tout secret défense, donc c'est pour ça qu'il a sûrement eu accès à plein d'informations dessus. Ils sont tous extrêmement complexes, vraiment très très complexes, c'est du niveau de DCS, on va pas se cacher. Pour l'instant j'ai à peu près appris à bidouiller celui-là, le Dvina, le SA75, et c'est déjà assez trapu, vous allez voir. Les autres sont encore plus compliqués, il y a même le Chilka là, pour tirer au 30mm, c'est très rigolo. Alors, celui-là il est déjà bien trapu, vous allez voir, donc on a plusieurs modes de jeu. On a le mode practice qui permet de faire semblant de tirer sur des cibles imaginaires, on a le mode live practice qui permet de tirer des vrais missiles sur des drones, et on a des scénarios, guerre froide et guerre réelle, etc. Donc voilà, je vais lancer la partie, on va choisir la Pologne, ça me paraît pas mal. Voilà, là on a notre écran de setup, on va préparer notre équipement. Donc c'est le modèle de missile V75, on va s'en mettre 6, parce que c'est la taille typique d'une batterie lance-missile SAM S75. Si on en met plus, ça vient sur une remorque en plus, et après il y a des gars qui vont devoir recharger à la main les batteries. Mais là on va s'en mettre 6, parce que c'est le setup habituel. 6 batteries lance-missiles autour d'un radar concentrique, et puis un poste de commande un petit peu à l'écart. Voilà, ici on a donc nos drones, on en a deux sortes dans ce mode-là. On en a un qui va plus vite que... Voilà, celui-là il va moins vite que la vitesse du son, il vole au ras du sol. Celui-là va plus vite que le son, c'est un Mach plus 1. Il a un comportement assez bizarre, c'est pour ça que je ne vais pas le mettre, parce qu'il a tendance à se séparer en 2 ou en 3 en approchant de la cible, de nous. Dont certains trucs sont des leurres, d'autres est le vrai machin, donc c'est un petit peu compliqué de savoir quelle est leurre et quelle est la véritable cible. On va lancer des P15 qui volent au radada de l'eau, et qui sont quand même un peu plus faciles à intercepter. Le but c'est de quand même pas trop trop se prendre la tête. Voilà, je vais décider que la première cible va popper à 2 minutes 30, on va se le rajouter ici. Ensuite, 4 minutes 30, et voilà, on va s'en mettre un cinquième à 5 minutes 30, ça m'a l'air pas mal. 3 cibles c'est déjà bien suffisant. 6 missiles, 2 missiles par machin, ça devrait être pas mal. On a mode nuit, mode jour, mais ça ne change pas grand chose, de toute façon on ne voit pas dehors. Allez, c'est parti. Alors, c'est extrêmement bruyant, on ne peut pas régler le niveau du jeu. Donc, quand je vais démarrer la génératrice, vous allez voir que ça va faire énormément de bruit. Il va falloir que j'utilise une magouille à côté, là, vous ne voyez pas sur l'autre écran, pour baisser le son du jeu, parce que c'est absolument infernal. Donc ça c'est notre premier panneau, on va dire un panneau général. Il y en a plusieurs, ça c'est le radar d'acquisition, azimut, élévation, etc. Là c'est ce qui nous permet de régler la direction de l'antenne pour l'acquisition des missiles. Là, c'est notre fameux radar d'acquisition, je ne sais pas si c'est le terme exact, je ne suis vraiment pas un spécialiste, corrigez-moi si je me trompe. Et puis là, je ne sais pas si c'est cheaté ou pas, ça fait vraiment partie de la simulation, c'est juste un outil pour nous aider. Donc là, on a déjà un premier contact qui vient d'apparaître. Là, on a le cercle rouge qui nous montre la portée de notre missile, donc la cible n'est pas encore dedans, je peux encore vous blablater quelques minutes. Bien, on va lancer la génératrice et vous allez voir que ça fait un bruit infernal. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Ah non, j'avais coupé depuis la dernière fois. Ah oui, j'avais déjà mis le volume au minimum. Voilà, donc il faut aller dans votre mixeur de volume et baisser le son du jeu spécifiquement. Sinon, on ne s'entend plus penser, c'est infernal, c'est insupportable. Voilà, donc là, on a mis sous tension le groupe général, le poste de contrôle. Maintenant, on va mettre le système sur live, c'est-à-dire qu'il est prêt à opérer, qu'il communique avec tous les modules autour. Maintenant, on va... qu'est-ce qu'on va faire ? J'oublie tout le temps, c'est assez complexe, je ne vous cacherai pas. Voilà, là, on va allumer le radar maintenant. À partir de maintenant, on envoie des ondes, donc on est repérable au radar et pour les missiles anti-radiation. Là, tatatata... Ouais, ne m'envoyez pas, je commence à connaître un peu le truc et tout. Il y a plein de boutons qui ne sont pas fonctionnels. Celui-là, par exemple, c'est pour la communication, ça pourra signer des canaux de communication, mais ce n'est pas encore implémenté. Là, c'est une alarme. C'est mignon. Voilà. Ah oui, voilà, il faut enlever le saut maintenant et mettre aussi les batteries et lance-missiles sur live. Voilà, j'ai enlevé le saut, ça c'est bon. Là, le système de détonateur, on le verra après. Pour l'instant, je n'ai pas envie de trop déconner. Ça, c'est important. C'est la préchauffe des missiles. Alors, ces missiles, on ne peut pas les lancer comme ça. Ce n'est pas possible, ils doivent être préchauffés. Il y a des gyroscopes à l'intérieur de ces missiles qui doivent démarrer, qui doivent se calibrer. Ça prend un certain temps. Donc, on a trois modes. Donc, le mode préchauffage de trois missiles. Moi, j'en ai six. Donc, je vais mettre six. Et puis, le dernier mode, là, c'est tous. Mais bon, je m'en fous, je n'en ai pas plus que six. Donc, voilà, ils sont mis en mode préchauffe, là, vert. Tant que la lumière ne s'éteint pas, c'est qu'ils sont encore en préchauffe, que le gyroscope à l'intérieur des missiles est en train de se calibrer, de se mettre en route, etc. Bien, ici, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il faut faire pour le moment. On va passer à l'écran suivant. Vous voyez qu'ici, on a les radars d'acquisition qui se sont allumés. Ici, on a notre radar de... Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je n'ai pas envie de dire de connerie. On va dire le radar de proximité. Ah, voilà, on a eu un contact ici. Légèrement au nord. On va lui laisser refaire un tour encore. Voilà, et il est déjà assez prêt. Donc, alors, pour tourner... Déjà, on va relier l'antenne au système de guidage. Il y a plein de petits boutons pièges, comme ça. Pour tourner ce machin, il faut appuyer ici, dans le vide. Garder le doigt gauche, appuyer et tourner. Ah, j'ai vu passer un truc. Tac. Voilà, là, je vais passer... Non. Pareil ici. Tac. Voilà, ici, la zone pour faire le réglage fin de ça, c'est l'élévation. Ici, c'est l'azimuth. Et il y a encore un truc, c'est la distance. C'est le petit pointillé qui est là. C'est cet appu, je ne vous cacherai pas. Et pour changer ces paramètres, il faut cliquer dans le vide, ici. Un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, là, on est verrouillé avec clic droit. Ici aussi. Ah, mais il est là, le machin. Allez. Pourquoi il ne veut pas se verrouiller, ce qu'on l'a. Et il est plein de bugs aussi. Le jeu est buggé. Voilà. Là, on est verrouillé en azimuth. Non. Et pour verrouiller la distance, c'est ici. Voilà. Ce n'est pas du tout logique. Voilà. Là, on est verrouillé sur la cible. On voit qu'elle s'approche. Il faut que je me grouille. Il faut que je me grouille. Ça, c'est la portée efficace. Là, il faut que je me grouille. Sinon, on va passer à côté. OK. Le bouton est rouge. Ça veut dire qu'on n'a pas synchronisé le missile avec les données de tir. Donc, j'appuie sur ce bouton pour envoyer les données de tir au missile. Il faut que je me grouille. T.T. Je vous expliquerai en détail pourquoi. Après, c'est bon. On se met en hot. En hot. Vite. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Ça me saoule. Il était trop près. Il a refusé de tirer. Ah. Putain. C'est la loose intergalactique. OK. Voilà. Donc, j'ai bien fait de mettre d'autres cibles. Il y a aussi un bug ici. Quand le radar, au niveau de l'élévation, touche zéro, il est buggé et on ne peut plus le relever. Donc, j'espère que ça ne va pas buggé encore. Ça, c'est un écho sur la mer. Parce qu'on est au bord de la mer. Je vous montrerai tout à l'heure. Bon, on a raté notre première cible. C'est un peu nul. On va voir si la deuxième arrive. J'aurais mieux fait de laisser plus de temps. Ah oui. Il y a deux contacts là. Voilà. OK. Alors. On en a un qui se déplace. C'est parti. On va essayer de le choper. Tac. Tac. Et voilà. Maintenant, en distance. Tac. Voilà. On est verrouillé sur les trois axes. Ça, c'est une bosse sur l'eau. Ce n'est pas un avion. Ça ne vole pas. Ça, ça vole. Ça se rapproche de nous. Très bien. Là, on voit la vitesse qui augmente. L'altitude. Il est au ras de la flotte. Et là, le paramètre, ça veut dire qu'il va passer à 15 km de nous au plus près. Il va falloir que je tire là. Il va falloir que je tire. Donc, on reset les données puisqu'elles sont sur l'ancienne cible. Je les renvoie au missile. On est en mode TT, c'est-à-dire 3 points. Et je lance le missile. C'est parti. On voit le missile ici qui part. On est dans les paramètres de vol. Il n'est pas trop près. Il n'est pas trop loin. On voit le missile apparaître ici. On voit aller vers sa cible. Et... Et bim. Ça m'a l'air d'être un joli impact. On va vite regarder si la vitesse diminue. Paf ! Ouais, la vitesse a diminué. Il a touché le sol. Il s'est cassé la tronche. On l'a eu. Parfait. Alors maintenant, une autre cible qui bouge. C'est pour nous. Hop, on le verrouille. On le verrouille. Et on le verrouille en distance. Un poil plus. Tac. On retourne ici. On reset les données de vol. On les remet à jour. On attend que ça redevienne vert. On le remet en 3 points. Le mode central, c'est un mode avec anticipation du tir. C'est... Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je ne sais pas si c'est fiable ou pas. On va se mettre en hot. C'est-à-dire sur une cible qui s'approche. Et là, ça n'est pas vert. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû oublier un truc. J'ai dû oublier un truc. Pourquoi ça n'est pas vert ? Pourquoi ça n'est pas vert ? Ouais, il est bien là. Il est bien là. Il se rapproche. Pourquoi ça n'est pas vert ? Non. Il refuse de partir. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose et ça me gave. C'est verrouillé partout. C'est verrouillé partout. C'est préchauffé. Tout le monde est content. Ça devrait jouer. Ça devrait jouer, mais ça ne joue pas. Est-ce qu'il est trop loin ? Est-ce qu'il est trop loin ? On va resetter encore les données. Voilà. Voilà. Tout le monde est reseté. Hop. On réenvoie les données. Et là, c'est bon. Pour une raison que j'ignore. Là, on est dans les paramètres de vol. Voilà. Le pointillé du haut, c'est trop loin. Le pointillé du bas, c'est trop loin. C'est trop près. Allez, c'est parti. On tire. Voilà. On voit ici le missile qui part. Qui corrige un peu sa trajectoire. Allez, touche. Bim. Voilà. On voit les débris qui s'éparpillent un peu partout. On va regarder si sa vitesse baisse. Oui, sa vitesse baisse. Boum. Arrêt brutal. Il a touché le sol. Il est au sol. Parfait. On a eu nos deux cibles. On a raté la première. On en a eu deux. Donc, j'en avais mis trois. Je crois que c'est bon. On a buté tout le monde. C'est beaucoup plus difficile que ça, on a l'air. J'en ai fait vraiment beaucoup, beaucoup. Enfin, beaucoup. J'ai fait une dizaine de parties très fastidieuses avant d'arriver à battre quelque chose. Pour se taper le manuel, c'est vraiment la croix et la bannière. C'est vraiment très, très, très complet. C'en est abscon, tellement il y a d'infos inutiles. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Donc, ça, c'est le système. Alors, voilà. Ça, c'est assez important. De base, il est sur le système central, c'est-à-dire avec anticipation de l'axe de tir. Mais il va assez souvent rater la cible. Moi, j'aime bien mettre en mode trois points. Parce que là, il va directement sur la cible. Il coupe la route. Il va droit dessus. Il reste tout le temps entre nous et la cible. Entre le radar et la cible. Et c'est avec ça que j'ai le plus de taux de succès. Donc ça, je vous ai expliqué. C'est hot ou éloignement. En vert, c'est pour éloignement. C'est-à-dire que le missile va exploser un peu après l'impact supposé de la cible. Et là, il va exploser un petit peu avant l'impact supposé de la cible en venant vers nous. Voilà. Je ne sais pas si ce que je dis a du sens pour vous. Mais en tout cas, moi, je me comprends. Alors, ici, on n'a rien de très... Rien de très utile. Ça, c'est pour les indicateurs de distance. Mais je voulais vous montrer autre chose. C'était... Voilà. Le système de fuse, là. De déclenchement de l'explosion. Alors, on a quatre modes. J'en comprends trois, on va dire. Ça, c'est le mode de déclenchement de l'explosion par contact radio. Donc c'est le plus logique, celui par défaut. Mais on a aussi le mode 11 secondes qui, en fait, va bloquer le missile jusqu'à 11 secondes avant l'impact. Ça permet d'éviter au missile d'exploser sur des contre-mesures avant d'être proche de la cible qu'il était censé abattre. C'est assez utile si vous tirez contre des cibles qui ont des contre-mesures, des chaffes ou des OCM. L'autre mode, voilà. Ça, c'est avec explosion télécommandée. Alors, je n'ai pas encore trouvé le bouton pour télécommander l'explosion. Je suppose que c'est ces boutons-là. Je n'ai pas encore essayé. Et il y a enfin un quatrième mode que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne lis pas le cyrillique. Donc, voilà. Est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que je comprends ? Ouais, je crois que c'est bon. On va couper le machin. Voilà. Là, on n'aimait plus de radiation. On n'aimait plus de trucs. Donc, on peut se cacher, en quelque sorte, des missiles anti-radiation. Et maintenant, je vais couper le moteur. Et ça nous amène directement sur l'écran de fin. Voilà. Là, en général, on est très content parce qu'il n'y a plus de bruit dans les oreilles. Et on a un petit rapport de mission qui est fort sympathique. Et vous allez voir que c'est là que ça devient intéressant. Donc là, on a nos deux drones qui ont été lancés. Le premier a été lancé à 14 km. Il a volé à 169 mètres d'altitude. Etc. J'ai tiré dessus un missile avec le mode 3-point. Et c'est étonnant. Je l'ai touché, apparemment. Oh, avec une précision de 3 mètres. C'est relativement bon. Voilà. Donc, j'ai touché, en tout cas, un missile. On va voir tout à l'heure sur la carte. Parce que là, vous allez voir, ça, c'est intéressant. C'est le truc le plus intéressant. Ouais, le premier, en fait, j'ai même pas tiré dessus. C'est pour ça que j'ai pas de rapport de tir dessus. Ça, c'est en fait le deuxième que j'ai buté. Et ça, c'est le troisième. Qui est parti de 10 km. Qui a volé aussi très proche du sol, à 152 mètres. Et là, ça a été tué avec une précision de 2 mètres. Dis donc, on est hyper précis. C'est très très bien. Voilà. Donc, maintenant, là où ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir sauvegarder son rapport. Voilà, c'est sauvegardé. Et là, vous allez voir que si vous ouvrez Google Earth, et là, c'est important d'avoir Google Earth, vous allez ici, dans Fichier, Ouvrir. Vous allez dans le fichier, alors là, il faut mettre Données GPS. Voilà, vous voyez que j'en ai fait déjà plusieurs de partie. Vous prenez la dernière, celle de 3 heures du matin. Oui, oui, c'est à 3 heures du matin que je fais ce genre de vidéo. Et vous chargez ces données GPS. Voilà, là, il faut décocher ça. Parce que les données au niveau du sol vont être générées par le fichier que vous allez lui donner. Hop, et vous allez voir qu'il va nous remettre tout le scénario en Données GPS avec des... Ah, ouais, ça, je trouve ça super. En fait, c'est la partie que je préfère, presque. Parce que ça nous permet de visualiser un peu ce qui s'est passé. Parce que c'est quand même assez obscur, hein, de se figurer les choses avec ces interfaces tout pourries. Voilà, on remonte le temps. Voilà, nous, on est à peu près là. On part toujours de cette espèce de champ, ici, là. Vous voyez, c'est un... Je ne sais pas pourquoi il a placé ça là, il devait trouver ça joli. Le missile devient visible qu'à partir de 100 mètres, hein, mais je pense que... Voilà, donc nous, on est placé là. Arrête de bouger. Voilà, le premier drone part d'un bateau, là. D'ailleurs, c'est ça qu'on accroche, en fait, au radar. Quand je mets l'élévation trop bas, on a... Vous avez sûrement vu qu'on avait un contact. Je pense que c'est la plateforme qui lance les drones, en fait. Donc ça, c'est le premier qu'on a raté, parce que je blablatais comme une pipelette, comme d'habitude. Et j'ai même pas eu le temps de lancer mon premier missile. Donc pouf, il a touché son objectif. Et on est pour ainsi dire mort, hein, en fait. Si c'était pour de vrai, il nous aurait niqué le machin. Voilà, notre deuxième drone qui arrive, qui se lalomme pour nous casser un peu les pieds. Mais il arrive, et hop, le premier missile part. Et là, on va pouvoir regarder ça de près. Voilà. Tac. Il impacte ici. Tac. Et là, on voit bien que... Bah, le missile, le drone, là, paf, il tombe dans la flotte. Il s'est fait moucher ici. Et là, on peut avoir encore quelques petites données. Et on clique là-dessus. Si, je fais pas trop le trisot. Voilà. Ça, c'est notre premier drone P-15 qui a été abattu par le missile SAM à une distance d'impact de 3 mètres. Alors, j'ai lu la doc. Ça peut être efficace jusqu'à 100 mètres de distance. Et ça peut sévèrement endommager un avion jusqu'à 300 mètres, il paraît. En tout cas, c'est ce que dit la documentation. Je trouve ça un peu étonnant qu'on puisse détruire un avion en explosant à 300 mètres. Mais bon, on va dire que c'est la doc. Ils savent sûrement mieux que moi de quoi ils parlent. Voici, enfin, notre dernier signe qui slalome un peu comme un cochon. On va pas se mentir. Il fait des zigzags de partout. Et hop, le dernier missile part. Il part droit dessus. Au dernier moment. Et le truc tombe à la flotte. Et ici, on a l'impact. Voilà. Le dernier P-15 buté par mon SAM. Distance d'impact, 2 mètres. C'est magnifique. Et voilà, on le voit tomber à l'eau. Voilà. Et ça, c'est le temps que j'ai passé à blablater après. Voilà. Donc, moi, je trouve ça super. Ces petits replays sur Google Earth. Ça rajoute énormément au truc. Voilà. On se remet le truc au ralenti, plus ou moins. Le premier, on l'a raté. Le deuxième, tac, buté. Et le troisième, tac, buté. Voilà. Donc, c'est le lance-missile, on va dire, le plus simple, en quelque sorte. Le plus basique aussi. Il n'est pas hyper évolué comme les suivants. Où vraiment, il y a encore plus de menus, encore plus de boutons appuyés. Mais c'est un missile, le S-75, qui est quand même assez réputé. En fait, il a abattu énormément d'avions américains pendant la guerre du Vietnam. Et si mes sources sont justes, à savoir Wikipédia, c'est aussi ce missile-là qui a abattu des U-2 pendant la guerre froide. Donc, aussi à Cuba. Enfin, décidément, ce missile a eu vraiment beaucoup de succès. Il a été modernisé mille et une fois, évidemment. Mais il a surtout fait ses lettres de noblesse au Vietnam. Où il a vraiment donné du fil à retordre aux Américains. Donc, c'est un missile assez réputé, on va dire. Voilà. Moi, j'aime bien le côté... Ah, c'est super cool. Voilà. Donc, il me tarde d'apprendre à me servir des autres lance-missiles. Parce qu'ils sont... Je vais vite en lancer un pour vous montrer. Mais je ne sais absolument pas m'en servir. Hop là. Tac. Start. Voilà. Vous voyez, chaque... Et c'est super bien fait. Vraiment, c'est des photos. Là, le moteur est déjà lancé. Ok. Il n'y a pas d'autres... Voilà. C'est... Voilà. Ça a changé en plus tous mes raccourcis. Donc, ouais, c'est super. Voilà. Donc, chaque bouton est fonctionnel, quasiment. Je ne sais pas du tout m'en servir. Donc, ça ne sert à rien que je vous le montre. Voilà. Du coup, moi, je ne sais même pas comment partir d'ici. C'est bien. Je vais faire un gros Altav 4 des familles. Ah, je ne peux même pas. C'est assigné sur le... Voilà. C'est génial. Alors, on va couper le son. Voilà. Ouh, ça fait du bien. Très bien. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ce Let's Play Découverte. Je ne sais pas si je vais en faire d'autres. Dites-moi dans les commentaires, si ça vous plaît. Parce qu'il est vraiment très trapu. Et puis, je crois que je suis le seul francophone de cette planète à avoir fait un Let's Play sur Sam Simulator. Donc, c'est un peu mon créneau, hein. Les jeux de niche auxquels personne joue et que personne ne connaît. Donc, je suis content. J'ai trouvé une nouvelle victime. Je vais pouvoir être le seul du monde à faire des Let's Play sur ce truc bizarre. Donc, dites-moi si ça vous a plu. Et puis, sinon, du coup, ça va m'obliger à me lancer un peu dans la découverte des autres lance-missiles Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Merci.